Salut ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture parfois commentée du quatrième niveau des West Penry Peppers numéro 11. Le papier numéro 11 qui s'intitule donc la guerre de Rigel et Tote le Rigélian. Tote, Tote Hermès, Trismégiste. Je pense, oui, ce Tote-là. Donc on va passer à un niveau plus modeste afin d'accéder au texte. Il commence par la table des matières avec en 1 l'introduction. Rigel, l'étoile la plus brillante de l'astérisme d'Orion. En 2, la guerre du Rigel. Comment une autre guerre civile a été manipulée pour devenir un personnage à Orion. C'est un peu particulier comme traduction. Et en 3, présentation d'une autre figure bien connue sur la scène. 1. Introduction Rigel, l'étoile la plus brillante de l'astérisme d'Orion. C'est donc un astérisme, c'est la configuration visible de quelques étoiles particulièrement brillantes et groupées. Donc là, je suis bonheur qu'on parle de la constellation d'Orion qu'on voit dans le ciel autour de Rigel, dont je ne vais pas vous préciser la position par rapport à la ceinture d'Orion parce que je ne n'ai pas en tête et je vais dire une bêtise. C'est pas assez précis. Allons-y. Donc Rigel, également connu sous le nom de Beta Orionis, est en fait un système à 3 étoiles composé de Rigel A, une super géante bleu-blanc, environ 130 fois plus brillante que notre propre soleil. Rigel B, qui est un système double, composé de deux étoiles bleu-blanc, de la séquence principale, tous deux de la classe de spectre B8-B9. C'est donc à la limite des étoiles blanches de type A, pour ceux qui s'y connaissent. Environ 900 sources de lumière à environ 900 années-lumière de notre système solaire, je pense qu'il a voulu dire. Ce triple système est le système d'étoiles le plus brillant de la constellation d'Orion. Bien que Rigel ait la désignation Bayer, Beta, il est presque toujours plus brillant dans le ciel qu'Alpha Draconis, non, qu'Alpha Orionis, qui est donc Betelgeuse. Rigel est la première étoile brillante visible dans le ciel nocturne lorsqu'Orion se lève dans l'hémisphère sud en été et est également visible dans l'hémisphère nord en hiver. Je ne suis pas tout à fait sûr de l'histoire du système Rigel, à moins qu'il y ait des planètes, comme la plupart des systèmes stellaires, et que certains d'entre eux sont habitées, ou du moins dans un passé relativement récent, l'AITT. Je sais que j'ai mentionné plus tôt qu'il est généralement assez inhabituel que la vie évolue sur les planètes, mais cela est plus courant dans certaines régions de l'univers que dans d'autres, en fonction des intentions et des besoins des déesses créatrices et de la politique générale dans le secteur d'une certaine galaxie. Ce qui est beaucoup plus certain cependant, c'est qu'il y a de la vie sur ou dans les étoiles de l'univers. On a donc là un petit schéma qui nous montre la taille respective de notre soleil, ici à gauche, un point donc, par rapport à Rigel, qui fait respectueux un cercle d'à peu près 2 cm de rayon. Les gens qui ont étudié l'astronomie et l'astrophysique ordinaire se disputaient, ils se disputeraient avec moi et diraient 1 que les étoiles de Rigel sont trop chaudes pour avoir une planète habitée et 2 que l'âge de l'étoile, environ 80 millions d'années, s'opposent à toute vie intelligente dans ce système d'étoiles. Bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, ces deux arguments sont insuffisants à la lumière de la nouvelle époque astronomique, astrophysique et métaphysique. La vie se développe et évolue souvent sur et dans les étoiles elles-mêmes. Et bien que je ne sois pas d'accord sur le fait que la vie ne puisse pas évoluer dans 80 millions d'années, nous parlons ici de la vie dans des dimensions autres que celles de la 3D. Si les êtres migrent de l'étoile vers l'une des planètes de leur système solaire particulier, ils peuvent le faire instantanément en commençant immédiatement une vie intelligente dans d'autres dimensions, s'ils le souhaitent. Dans une conférence récente sur les Pléiadiens, des Pléiadiens, un auteur de longue date a demandé ce que les Pléiadiens avaient à dire à propos d'Orion. Les Pléiadiens ne disent pas grand-chose, sachant qu'ils devaient garder la langue, se taire, sur ce sujet, car s'ils s'opposaient à Orion en général, car ils s'opposaient à Orion en général, ils ont dit que les Orions avaient une structure militaire construite autour de leur culture et qu'il y avait une énorme porte des étoiles dans la partie inférieure de la ceinture d'Orion. Ce n'est pas trop éducatif, mais bien sûr sur la raison pour laquelle, éducatif c'est-à-dire, ça ne nous renseigne pas beaucoup, mais bien sûr la raison pour laquelle une structure militaire construite autour de l'Empire et pour protéger la reine, et l'Empire. Toute structure militaire est regrettable, mais je suis sûr qu'ils sont heureux d'en avoir construit une. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu un ordre militaire fort pour se défendre ? Il n'y aurait pas eu d'Empire d'Orion et la reine aurait été renversée il y a longtemps. Le dicton qui dit « c'est la nature de la bête » ne s'applique pas uniquement sur Terre tel qu'il apparaît. Je ne connais pas ce dicton. Cependant, les Pléadiens ont mentionné une autre chose, à savoir que l'observation d'une structure militaire impressionnante est une chose, et la présence d'une autre à s'asseoir avec un être d'Orion à sa table. J'ai juste perdu la ligne. Nous avons également de solides structures militaires dans de nombreux pays du monde, mais les citoyens sont souvent très sympathiques. Les citoyens sont toujours sympathiques, en général. Toujours en général. Bien. C'est pas eux qui décident les conflits. Et en fait, les gens qui décident les conflits s'organisent entre eux. Et pour eux, c'est pas vraiment des conflits, c'est des business. Où on gagne à tous les niveaux. Chacun. Pour eux, c'est du gagnant-gagnant, quelque part. Et pour nous, du perdant-perdant. Oui. Bravo. Super. Beaucoup plus à l'ordre du jour plus tard, cependant, est-ce qu'ils font vraiment vœu de nous ? Oui. Bon. Oui. Chapitre 2. La guerre de Rigel, comment une autre guerre civile a été manipulée pour devenir un personnage à Orion. Un personnage ? On va voir. En termes cosmiques, la guerre de Rigel était très récente. Cela faisait rage et semblait avoir commencé à l'époque où Land Enki était ici pour Gaïa, créant la race d'esclaves humains pour les dieux. Et d'après tout ce que je sais, cela continue encore dans les cieux. Les guerriers d'Ak, D-A-K-A-K, de Lucifer, sont très bien entraînés dans la guérilla. Et Enki lui-même est un expert en contrôle et en tromperie. Et a formé nombre de ses serviteurs au contrôle de l'esprit et à l'art de manipuler. Alors je ne sais pas si les DAC ont un rapport avec cette espèce de prédateur requin dans le film Immortel tiré de la BD d'Enki Bilal. Enki Bilal et Jodorowsky. Bien. Ils savent comment conquérir des races d'étoiles plus faibles et gagner leur loyauté en utilisant ces deux techniques en conjonction avec des technologies de pointe. Par race stellaire plus faible, je ne parle pas de la race d'origine d'Orion, mais des races en évolution, devenues le jeune membre de l'Empire d'Orion. Si Enki est également en charge des tablettes des destins, ou en partie d'entre elles, une partie d'entre elles, il c'est souvent l'objet d'âpres luttes entre eux, entre ces dieux-là, ces tablettes du destin. Ça veut dire autre chose, ce n'est pas juste des papiers comme ça, a priori. Je me demande si c'est un rapport avec des connaissances génétiques. En tout cas, il y a une petite partie de connaissances génétiques là-dedans. Oui, parce qu'avec la connaissance génétique, vous prédisposez au destin de la création qui va en être issue. Quelque part, un genre de destin. Enfin bon. Tout cela mis ensemble est la raison pour laquelle la rébellion dure depuis des siècles et qu'il n'y a apparemment pas de fin en vue. Cependant, je sais que les Orions travaillent d'arrache-pied pour y mettre fin alors que nous parlons. C'est une bonne nouvelle. Mais nous ferions mieux de nous préparer en nous éduquant nous-mêmes. Sinon, nous serons peut-être sous le choc d'un jour prochain. Bon, en encart, je vais dire que quand même cette lutte incessante là depuis des siècles, mais en fait c'est des millénaires, voire des éants, entre ces deux parties, est-ce que ne sont pas finalement le mouvement d'opposition nécessaire, comme dans un yin-yang, qu'on dessine toujours fixe, mais qui est en fait un mouvement. Il y a trois éléments dans le symbole du yin-yang, il y a le yin, il y a le yang, et il y a le mouvement qui est issu de leur affrontement, me semble-t-il. Et donc, il y a un bien à l'opposition, c'est l'obscurité qui permet à la lumière d'être visible. Par contre, quand on maîtrisera l'anti-énergie, si ça existe, parce que pour l'instant, un peu de lumière nuit à beaucoup d'obscurité, mais comment pourrait-on disposer de l'obscurité en elle-même ? Ce n'est pas vraiment une valeur quantitative, c'est plutôt qualitatif. Et l'obscurité, c'est plutôt un manque de lumière, c'est bizarre. Vous voyez que ce ne sont pas ces deux énergies, enfin ces deux concepts, n'ont pas la même maniabilité l'un dans l'autre, quand on met l'un dans l'autre. Voilà. C'est peut-être ce qui nous pousse à conclure que l'un ne va pas sans l'autre, je veux dire. Il y en a un qui existe et l'autre pas, peut-être même, quasiment. À l'autre, il existe. C'est comme la température. Qu'est-ce qui est chaud ? C'est juste moins froid. J'arrête, j'arrête. Rijel est un autre de ces systèmes d'étoiles stratégiques à Orion, que la Reine et le Khan, Enlil, ne veulent pas perdre. Je pense que c'est le Khan, Enlil. Cependant, une rébellion s'y est également produite, bien sûr, à l'instigation de Lucifer, qui a besoin de tout avant-peu stratégique. Comme dans Arcturus et d'autres systèmes d'étoiles d'Orion, la rébellion a commencé de l'intérieur et a migré. Lorsque le moment était venu que les rebelles étaient suffisamment nombreux, les rebelles ont attaqué et la guerre fut. Le prince Ninurta, encore une fois, lorsque l'archange Michael, également orthographié Michel, le commandant second, est venu assister à une armada avec une armada de guerriers Micmacs de la ceinture d'Orion. Les Micmacs, c'est aussi le nom qui avait une tribu indienne d'Amérique du Nord. Tandis que le Khan, Enlil, l'archange Michael, premier commandant, était occupé à combattre le tumulte à Sirius. Bien, je ne peux pas vous certifier que j'ai compris combien il y avait de personnes en jeu, là, je me demande s'il n'y en a pas qu'une. Comme d'habitude, lorsque des batailles de cette ampleur font rage dans notre secteur de la galaxie, des armes de destruction massive sont inévitablement utilisées. En cas, c'est un concept, arme de destruction massive. C'est une estimation de la taille des dégâts, parce que même une tapette à mouche, pour la mouche, c'est une arme de destruction massive. Le prince Ninurta savait bien sûr que les habitants de Rijel étaient des citoyens d'Orion, ce qui le rendait très réticents à attaquer. Malheureusement, une des sœurs de Ninurta avait été kidnappée et retenue en otage par les rebelles, très hostile au commandant d'Orion. Entre-temps, sur une des planètes, des civils ont été tués alors qu'ils refusaient de suivre les instructions des rebelles. Pendant des semaines, l'armada Mikmak a entouré la planète Rijelienne sans agir, ordonnant aux rebelles d'abandonner. Finalement, il ne semblait y avoir qu'une chose à faire. Le commandant Ninurta a envoyé des troupes sur la planète pour une mission de sauvetage. Il voulait libérer sa sœur, faire sortir le plus d'habitants innocents possible et les faire les transporter ailleurs afin de leur sauver la vie. Il souhaitait également faciliter l'accès aux rebelles sans avoir à tuer les citoyens, s'il en avait l'occasion. La mission a réussi et il a réussi à faire sortir une grande partie de la population, même s'il était impossible de sauver tout le monde. Une fois la mission terminée, Ninurta était relativement satisfaite ou satisfait du résultat. Il savait que des innocents mourraient, que c'était inévitable, mais au moins cela pourrait être limité au minimum grâce à ses soldats loyaux et bien entraînés. Il y avait cependant un gros nuage noir au ciel de Ninurta. Il n'avait pas réussi à sauver sa sœur princesse. À la dernière minute, les rebelles ont apparemment réussi à la cacher et l'ont emmenée hors de la planète vers une cachette dans un autre système stellaire. C'était extrêmement regrettable car Ninurta savait que les rebelles pourraient utiliser sa sœur contre lui et menacer de la tuer à tout moment. Encar. Je suis en ce moment un site YouTube qui traduit aussi toutes ces batailles cosmiques et claniques à un niveau très matériel. Et il nous raconte qu'en général, quand les gens ont un otage, une des choses qu'ils font, c'est d'essayer de le cloner ou de l'hybrider. Ou en tout cas, ils prennent tous les renseignements possibles sur l'essence de l'entité en question. Voilà. Garder dans un petit coin notre mémoire. Donc, on en était au moment où les rebelles pouvaient utiliser la sœur en question, après ou avant l'avoir clonée d'autres. Ou hybrider, ou tirer d'elle, de quoi faire des clonés et des hybrides. Contre lui, il menaçait de la tuer à tout moment. Pourtant, l'archange Michael était un guerrier irresponsable de la célèbre armée Micmac. Il ne pouvait donc pas laisser cet obstacle. Cela être un obstacle, pardon, et une faiblesse, peu importe combien cela faisait mal à l'intérieur, à son cœur. En tant que commandant en guerre, il devait agir. L'armada du vaisseau spatial Micmac a percuté le système solaire de Rigel à pleine puissance. Et les planètes ont à nouveau sauté de leur orbite et certaines ont explosé au cours du processus. Heureusement, la plupart d'entre elles étaient inhabitées, mais pas toutes. Certaines planètes sont devenues des terres incultes, tandis que d'autres sont devenues à peine habitables après les frappes guerrières martiales. Entre-temps, la reine et le reine Enlil se battaient à Sirius et réussissaient à faire de bons progrès là-bas, bien qu'ils n'aient pas réussi à mettre fin à la guerre à cette époque. Lorsque Lucifer a entendu parler des pertes subies à Sirius, il a jeté ces hybrides syriens dans Alpha Draconis et a laissé Marduk les prendre en charge. Les premiers habitants de Thuban T-H-U-B-A-N ont pris le parti de Marduk à la guerre après avoir été forcés de le faire par Marduk et ses légumes. Donc, Marduk a soumis Thuban. Ce qui m'embête là, c'est que je pensais que la reine et Enlil n'étaient pas d'accord. Bon, j'ai dû me perdre. Avec une armée relativement importante, Marduk, à qui son père avait demandé d'étendre son empire et de conquérir de nouveaux systèmes stellaires, a décidé d'attaquer Vega de toutes parts et les Vulcains ont subi des pertes énormes. La race Vulcain est pacifique et ce ne sont pas des guerriers entraînés. Ils n'ont donc aucune chance contre les alphas draconiens. Ceux qui n'ont pas été tués ont réussi à s'enfuir à Orion où ils ont été gardés sous la protection de la reine. Ben voilà. Attaquer vicieusement une espèce qui n'a pas d'instinct de guerrier est considérée comme un acte très lâche et n'est pas pardonnée par la reine d'Orion. La même chose s'est produite sur Terre, Thiamat, lorsque Lucifer et Marduk, soi-disant, ont attaqué les habitants du Titan qui vivaient paisiblement avec les végétariens et le paisible Namlou, tuant et agressant là où ils le pouvaient. Les habitants du Titan ? Non, les Titans peut-être. Le prince Ninurta avait peut-être espéré une frappe rapide qui serait alors terminée. Alors les Titans, excusez-moi, on a encore, les Titans c'était une... Le résultat d'un mix entre deux espèces, il me semble... Je vais dire les anges léchus et les humaines, mais je ne suis pas sûr, mais quelque chose d'enchant. Reprenons. Le prince Ninurta avait peut-être espéré une frappe rapide qui serait alors terminée. Mais ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Les rebelles étaient bien préparés et savaient quoi faire. Et l'expérience avait appris à Lucifer comment se défendre. Cependant, à la surprise de Ninurta, son frère n'était visible nulle part, bien qu'il était évident qu'il était derrière la rébellion de Rigel. Ses empreintes étaient partout. Bien que Ninurta savait qu'il ne pouvait pas tuer son frère, il aimerait bien le rencontrer sur le champ de bataille et au moins lui chatouiller les nerfs. Il n'y avait aucun moyen de résiller l'avatar de Lucifer à ce moment-là, car si cela était fait, les minions de retour sur terre seraient programmés pour torturer et tuer la population humaine. Population humaine, non. C'est la seule raison pour laquelle l'archange Michael a retenu son épée. Cependant, le prince Lucifer n'était même pas là. Oui, alors, je ne sais pas si je l'ai lu dans le cadre de mes vidéos, mais je pense qu'il fait référence au combat qu'il y a entre Ninurta et Michael. Non, Ninurta, Michael et l'avatar d'Enlil, ou de Lucifer. De Lucifer, donc. Et c'est le moment où il lui coupe les roustons. Mais donc, il avait appris qu'en fait, Lucifer avait donc violé sa sœur. Ce qui l'avait légèrement énervé. On constate qu'en fait, ils ont des émotions comme les nôtres. Ils s'énervent, ils sont en colère, ils sont tristes. Bon, on va voir. Ninurta rassembla ses généraux dans la salle de conférence à bord de son propre vaisseau spatial en orbite autour de la quatrième planète de Rigel, une planète gazeuse géante qui semblait verfoncer depuis la fenêtre panoramique de la salle de conférence. Waouh ! On a changé de registre, là, dans la description. Il regarda les généraux avec admiration et confort. Il savait qu'il pouvait faire confiance à chacun d'entre eux. Il mourrait pour lui, la reine et l'empire, sans hésitation. Et avec la mort, cela pourrait signifier l'annihilation, donc la destruction de l'avatar. Ces généraux étaient en effet sans peur. Et c'était des dames de feu. Ben bon ! des dames de feu. Des grands et beaux guerriers amazoniens. Ah, des amazones ! Donc, guerrières amazoniennes. Guerrières amazones, plutôt. La plupart d'entre eux avaient reçu, d'entre elles, avaient reçu une formation à Bellatrix, qui est donc gamar orionis, un nom qui signifie femme guerrière. Bella, en latin, c'est la guerre. Après un moment de silence, Ninurta redonna à ses généraux de frapper à nouveau. Oui, Bella, c'est la guerre, parce que ça donnait Belliqueux. Alors, que fait Marej, ici ? Ou continue-je ? Puisqu'on attaque le troisième chapitre, qui s'appelle Présentation d'une autre figure bien connue sur la scène. On va attaquer. On va attaquer, on verra. Dans l'histoire de Gaïa, il était connu sous de nombreux noms alors qu'il parcourait la planète. Qui ? Qui ? En Maison-Amérique, il était connu sous le nom de Ketsakwet. L'emplumé. Non. Le serpent à plumes. En Maison-Potamie, il s'appelait Ningish Vida. En Grèce, il était Hermès. Théoutie, ou Chiquitette, dans l'Atlantide. Viracocha, dans la culture inca. Et Mercure, à Rome. Merlin, parmi les Celtes. Et Zoroastre, en Perse. Cependant, ces noms ne sont que quelques-uns de tous les noms pour lesquels il était connu. Dans cet article, je l'appellerai peut-être par son nom le plus célèbre du monde ésotérique, le nom de Thoth, qui est son identité égyptienne. L'une des grandes leçons du quatrième niveau d'apprentissage est que les dieux de l'ancien monde portaient de nombreux noms. Enki et Marduk ont repris les personnages de nombreuses divinités n'ayant que très peu à voir avec eux. De plus, les anciens enregistrements ont été modifiés et déformés pour correspondre au programme de la force d'invasion alienne, l'AIF. Au fur et à mesure de nos progrès, j'ai montré de nombreuses références et sources qui prouvent que tout ce qui précède était le cas. En voici plus. La réputation de Thoth sur Terre est double, triple même, non ? Certains disent qu'il était venu comme un grand enseignant, alors que d'autres disent qu'il semble avoir commencé comme ça, mais il a transformé ses enseignements en désinformation, alors qu'il avançait ou utilisait ses informations pour piriger plutôt que libérer. En encart, c'est parce que quand on suit sa méthode, à la fin, on refait allégeance à une entité et donc on y perd là, pas son libre-arbitre, mais on y perd son autonomie, son royaume, son pouvoir sur soi-même puisqu'on fait allégeance. On y perd sa liberté. Reprenons. Qui d'autre est connu comme un grand enseignant, un dieu de la sagesse venu sur Terre pour enseigner différentes choses à l'homme ? La même chose est dite à propos d'Enki, comme nous l'avons montré dans un article précédent. Tote, tout comme Enki, avait tendance à favoriser l'élitisme, bien que dans deux cas, des documents ésotériques aient été communiqués à l'homme du peuple. Cela n'a jamais été compris car le véritable enseignement se déroulait entre portes verrouillées à huit clous où seuls les initiés étaient invités. Parce que pour comprendre les choses au second degré ou au troisième degré ou au quatrième degré ou au degré supérieur et plus subtil, il faut avoir été initié. Sinon, on peut même mal traduire la phrase. Dans le document Introduction au monde souterrain, j'ai également clairement montré qu'Enki et Tote avaient des liens solides avec le monde souterrain. Il y a des archives ici sur Terre, aujourd'hui, disant que Tote est descendu sur notre planète de l'étoile bleue qui est un autre nom pour Higel dans Orion. Dans les cercles ésotériques, voici comment il est présenté. Le chercheur Dan Winter, avec qui je n'ai pas grand-chose d'autre en commun, a toutefois quelque peu raison en ce qui concerne Tote. J'avais déjà parlé de Dan Winter qui est un ingénieur électrique qui s'est intéressé au moyen justement de faire perdurer la mémoire au-delà de la mort, ce qui est le plan un petit peu de ses tablettes d'émeraudes, l'immortalité, entre autres. Il y a l'immortalité. Et donc, voilà, c'est intéressant de le retrouver là. Sur le site internet greatdreams.com, c'est-à-dire grandrêve.com, Tote est l'un des personnages principaux abordés. Bien que la majeure partie soit du matériel canalisé par Saint-Germain et soi-disant Tote lui-même qui devait toujours faire l'objet d'une enquête avec un peigne très fin. Les origines ésotériques de Tote sont concrètes. Une autre chose avec laquelle je suis d'accord avec Dan Winter, c'est quand il parle de l'incendie féminin. C'est l'un des rares chercheurs sur cette planète à l'avoir découvert. L'incendie, je pense que c'est peut-être l'orgasme là dont il parle. Winter parle des origines de Tote qui lui ont été racontées par le maître lui-même. Atlantis. Tote est arrivé sur Terre depuis l'étoile bleue Rigel à Orion avec une structure énergétique appelée Table Enochienne encodée mathématiquement sur le plan de la Grande Pyramide en tant que modèle de la Table Enochienne. Cependant, le nom Tote est également associé à Hermès, le dieu grec de Mercure, esprit spirituel, et à Tris Mégistus, trois fois plus puissant ou trois fois maître. Mégistus, Mégistus n'étant pas magistère mais peut-être proche. Magistère signifiant maître. Alors soit c'est parce qu'il a les trois identités, soit c'est parce qu'il est né trois fois, soit c'est parce qu'il a passé les trois capes, il est initié trois fois en trois domaines particuliers. La référence à la Grande Pyramide de Gizeh ne provient pas de Dan Winter et de ses recherches. Elle est communément connue dans de nombreux écrits ésosotériques. Winter mentionne également que Tote et Imhotep, le grand architecte des pyramides, selon l'histoire égyptienne, ne font qu'un. Cet auteur et chercheur respecté, Joseph P. Farrell, très bon aussi, en parle également dans son livre La guerre cosmique, The Cosmic War, où il passe une longue partie à parler de Tote en relation avec la guerre et à la manipulation de l'humanité. Après une introduction correcte par cet être, qui s'appelle lui-même Tote, la tromperie commence et je soulève ces questions car je crois que beaucoup de gens pensent que Tote est un représentant des bonnes forces. Du bon côté de la force. Or, Aurion est divisé en trois zones. La zone supérieure est gouvernée par l'étoile Bethelgeuse. Voici les conseils de lumière. La zone inférieure est contrôlée par le Rigel qui abrite les seigneurs. Dans la partie centrale d'Orient se trouve une zone de chevauchement. Cette zone pourrait être appelée la Grande Lumière car elle représente l'union sacrée et alchimique de l'obscurité de la lumière en une. Bethelgeuse est sur la bonne voie, la polarité masculine. Rigel est du chemin de gauche, la polarité féminine. En tant qu'étoile des Lumières vivantes, d'après Angelique Domion, Domion, le Bétulguet, le Bétulguet, pardon, contient l'énergie brute un petit peu comme une batterie divine tandis que Rigel transforme cette énergie en substance sublime de la raison divine. C'est la raison exacte pour laquelle certains êtres, qu'ils soient ce qu'ils présentent ou non, canalisent à travers des médiums. Ils veulent tordre les informations pour former une image plus grande, un chevauchement avec la vraie à la vérité qui deviendra alors la nouvelle réalité à laquelle ces êtres peuvent jouer pour nous préparer à un nouveau système de contrôle qui est savoir en devenir. Certains l'appellent le nouvel ordre mondial ou l'ordre mondial unique. Bien que ce soit déjà accompli en arrière-plan, il leur suffit de le faire au grand jour et de préparer les gens à l'accepter. Orion n'est pas séparé de la même manière que cette entité a apparemment dit au médium. Mais le plus important de tout, Thoth n'a rien à voir avec la polarité féminine comme nous le verrons, mais certainement le chemin de gauche en matière de magie plutôt, c'est-à-dire la black magie. Cependant, je suis sûr que pour des raisons de commodité, il aime présenter comme étant lié au divin féminin en général. La citation suivante du site web spiritweb.us mentionne quelques points d'intérêt. Encore une fois, dans ce document canalisé, canalisé, c'est channel, channelisé, Thoth révèle ce qu'il veut nous faire croire. C'est son origine rigélienne et d'autres sujets d'intérêt. Les mots en italique seront les siens. Mais comment vais-je les prononcer ? Donc on va encore lire un petit bout de ça là. Mais bon, c'est dur à lire en petit comme ça. On va voir dans le profond du sujet en tout cas. Bon, on va dire que c'est un encart officiel. Thoth, 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 Thoth et Thoth sont des formes de la même racine qui sont des titres qui signifient celui qui souffle ou le grand communicateur. Thoth, Mouss, Zouroud était connu dans l'Atlantide comme l'épée d'Orion. Son origine est ultra-terrestre de la huitième sphère du ciel. Il me dit que cela dénote la dimension de son royaume qui est la huitième. Dans cette dimension, il contient la génétique des races lumineuses d'Orion. Le soleil de sa création est en rigel. Comme il communie avec moi dans cet espace-temps, Thoth, ou Théouti, est à la fois Thoth, Mouss, Zouroud et Thoth, Raism, d'Afra, traduit par « bouche de soleil de la place de l'autel ». Lorsqu'il est monté à la fin de son expérience de vie chez Raism, il n'a pas pris son corps physique avec lui à ce moment-là, mais il l'a laissé dans un état d'animation suspendu, en cétatonie, je suppose. Il revint plus tard pour récupérer cette forme, la fusionnant avec son corps de lumière plus élevé sous le nom de Thoth, Mouss, Zouloud. De cette façon, il est descendu à travers les neuf couches de la Terre dans le monde intérieur ou la cavité intérieure de la planète où il habite maintenant dans les tribus centrales de la Terre. Oui, ça, c'est un petit peu détaillé justement dans les tablettes d'Emeron par Thoth. À l'époque où Thoth Mouss, Zouloud est descendu dans ce monde, il a principalement habité en Atlantide avec des périodes passées dans les tribus de la Terre centrale. Toute la mission de Thoth était triple. L'une consistait à apporter à la Terre la table énochienne qui était la connaissance de la géométrie sacrée pour que des structures terrestres spécifiques puissent être construites sur cette sphère afin de nous aider à retourner dans l'univers attachique. C'est bien attachique qu'il a dit. Il n'a pas dit akashique. Spéciale dédicace à Biftanen qui devra m'expliquer pourquoi. Je reprends. À l'origine, ce que Thoth appelle les maîtres bâtisseurs de l'Arc Sosère installent des motifs et des grilles sur et à l'intérieur de la planète à partir de laquelle des temples sacrés sont nés. Mais à mesure que le voile éthérique de la Terre se détériorait, il était nécessaire d'implanter de plus en plus grands modèles de conscience dans la forme Gaïa de ce monde. Son deuxième objectif planétaire était de superviser ces constructions de manière à ce qu'elles se réalisent conformément aux grands plans. Troisièmement, il devait apporter à ce royaume une grande quantité de connaissances qui avaient été perdus des cœurs et des esprits des nés de la Terre. C'est ce qu'il nous a confié dans les ouvrages tels que les tablettes d'émeraude et de nombreux autres ouvrages sur des sujets tels que la géométrie sacrée, l'alchime, les sciences de la guérison et la véritable genèse de notre univers. Tous ces écrits comme le Thoth n'ont pas été écrits à la main mais comme des transmissions directes dans les archives akashiques. De nombreux scripts de chênes à travers les âges ont puisé dans le répertoire akashique de Thoth et ont été écrits à partir de son compte-rendu. Apparemment, Thoth semble-t-il a traversé pas mal de médiums au cours des millénaires et il a été assez cohérent dans ses références à ses origines d'Orion slash Rigiel. Ici, il nous parle également de nano-travel, nano-voyage, et de ses trois objectifs principaux pour venir sur Terre. En fait, j'aimerais faire quelques commentaires sur les parties soulignées car elles sont très importantes. Si le lecteur se souvient encore au niveau 3, je parlais des influences alpha-draconiennes sur l'humanité transmises par une dame qui s'appelle Abraxas. Une dame, une dame, une entité. Elle parlait des huit dimensions où habitent de nombreux êtres. Jusqu'à cette dimension, les âmes peuvent généralement voyager assez librement mais pour pénétrer dans la neuvième dimension, l'âme aura besoin de permission de la neuvième à la douzième dimension étant les échelons supérieurs du sanctuaire de l'Empire d'Orient. Dans la citation ci-dessus, Thoth prétend habiter dans la huitième dimension ce qui signifie qu'il n'a pas accès aux quatre dimensions supplémentaires. Ce sont les mêmes restrictions que Lucifer et ses anges tombés, déchus, ont eues lorsqu'ils ont été chassés du ciel de Kaha-Sha. En outre, Thoth mentionne que son corps physique est en suspens la catatonine. Une chose dont j'ai parlé à travers tous les niveaux d'apprentissage. Ensuite, tout comme Anki, il est descendu dans le monde souterrain où il habite maintenant. En passant par la salle d'Amanti qui est peut-être dans une dimension différente. Dans le deuxième paragraphe, Thoth mentionne quelque chose assez intéressant. Il affirme que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici était de nous donner la possibilité de retourner dans l'univers atasique qui n'est autre que les sanctuaires intérieurs de l'Empire d'Orion, Satania. La définition spirituelle, pardon, la définition suivante donne une idée de ce qu'est l'univers atasique mais il explique principalement la matière et l'antimatière qui sont l'univers matériel et l'univers spirituel. C'est vrai que cela dit en ce sens que vous ne pouvez pas entrer dans l'univers des esprits dans un corps matériel et vice-versa. Définition akashique pour univers atasique merci un champ universel neutre qui maintient l'équilibre entre l'univers et l'anti-univers empêchant ces deux potentiels d'entrer directement en contact ce qui entraînerait la destruction des deux. C'est le champ unifié de toute conscience où il n'y a pas de séparation. Tous les champs temporels et strates universels atteignant une harmonique au centre de l'atoma de l'âme ou soleil du cœur intérieur qui est le composite des sept chakras. L'univers atasique est la charge de libération des divisions temps slash slash espace slash matière. Le point d'entrée des âmes de la Terre et de leur royaume universel dans l'univers atasique est l'étoile dorée de Masuriel. Le point de contact dans cet univers pour Masuriel est la porte du lion de la constellation du lion. donc on était dans la définition de l'univers atasique. Et en encore je rajouterais que c'est quand même étrange d'imaginer que la matière confrontée à l'antimatière s'annihile. Bon déjà en général dans notre imaginaire l'annihilation passe par une explosion majeure ce qui non plus ne s'explique pas pourquoi. Si elle s'annihile elle s'annihile elle disparaisse les deux. Pouf ! Mais pour quelle raison disparaîtrait-elle ? Tel. Ma foi. Mathématiquement parlant oui ? Bon. Je ne sais pas. On va continuer encore un tout petit peu. Il y a encore plein à lire. Il y a tout à lire. Ah ben oui c'est vrai. Non l'idée c'est que on en sait un peu plus maintenant sur TOT là. Je ne veux pas teaser sur les sujets. Il faut que les choses soient complètes si on peut dire au fur et à mesure. Donc je pense qu'on est bon. On va s'arrêter là et puis on reprendra pour une prochaine. Et bien je vous remercie merci d'avoir suivi. A très bientôt pour la suite. Bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada